Le Vatican est en ébullition après la démission surprise de Benoît XVI, mais la France sociale bouillonne. Et on en parle avec votre invitée Caroline Roux à Paris, Michel Sapin, ministre du Travail. Bonjour Michel Sapin. Bonjour. Des profs du primaire en grève, les salariés menacés par des plans sociaux en colère, le gouvernement est rattrapé par une contestation sociale. Cette journée, vous la prenez comme un avertissement ? Non, c'est comme un moment d'expression soit d'incompréhension, soit effectivement de colère. Le terme de colère est bon. Je dis incompréhension par rapport à ce qui se passe dans l'éducation nationale, où il s'agit de penser aux enfants, d'abord aux enfants et toujours aux enfants. Quel est le meilleur processus, le meilleur rythme scolaire pour les enfants ? Il peut y avoir des incompréhensions, le dialogue doit continuer. Puis de l'autre côté, il y a des colères. Vous faites un rassemblement des deux et vous savez bien que ce n'est pas la même origine, ce ne sont pas les mêmes mouvements, ce ne sont pas les mêmes sujets. C'est à vous qu'ils s'adressent aujourd'hui. Mais c'est normal, enfin écoutez, la moindre des choses c'est de s'adresser au gouvernement, lorsqu'on a un gouvernement et lorsqu'on a des choses à dire. Et d'attendre des réponses. Donc c'est la moindre des choses, s'agissant en particulier des professeurs, puisqu'ils s'adressent à qui ? A leur employeur. Pour ce qui est des salariés qui sont en colère parce que la situation est mauvaise dans leur entreprise, c'est normal qu'ils parlent au gouvernement, qu'ils s'adressent au gouvernement. Mais qu'est-ce que vous leur répondez ? Leur interlocuteur, c'est la direction de l'entreprise concernée. Et c'est toujours ce dialogue entre la direction et les salariés qu'il faut privilégier. Alors on a entendu dans le journal de 7h30 sur Europe 1, un salarié d'une fonderie qui a installé des bonbonnes de gaz pour faire sauter son entreprise, s'il n'y a pas d'issue. Aujourd'hui on aura des ouvriers de PSA, d'ArcelorMittal, de Sanofi, qui se sont donnés rendez-vous pour manifester devant chez Goudière. Vous leur dites, débrouillez-vous avec votre patron. Non mais vous voyez bien que ce sont des sujets différents qui manifestent une même colère. C'est la colère de ceux qui s'aperçoivent. C'est pas d'aujourd'hui, vous voyez bien qu'on s'adresse au gouvernement d'aujourd'hui, c'est normal. Mais sur des sujets qui sont très anciens, Goudière ça fait 4 ans que ça dure, PSA ça fait je ne sais trop combien d'années qu'ils auraient dû traiter le problème, Renault ça fait aussi beaucoup de... Bon je dis ça, c'est à nous qu'on s'adresse, c'est normal. Mais ce sont des sujets qui sont des sujets anciens. Donc c'est des raisons différentes. Mais prenons Renault. Aujourd'hui il y a une négociation chez Renault. La négociation c'est la bonne solution. C'est par la négociation dans une entreprise qu'on arrive à trouver des solutions aux sujets qui sont posés. Pour l'instant les salariés n'en veulent pas de cet accord. Vous dites les salariés, les syndicats. La CGT y compris la CFDT. Méfions-nous de ce qui est globalisant, de ce qui a l'air de faire croire que tout le monde pense pareil. Il y a des négociations, il y a des syndicats autour de la table. Ces négociations sont dans une phase cruciale. C'est au moment où on arrive à la fin d'une négociation que le moment est le plus tendu. Cela s'exprime de cette manière. A Goudière c'est quoi ? C'est un autre problème. C'est un site entier dont il est dit on va le fermer. Peut-être qu'il aurait pu être sauvé dans les mois qui passaient. Si le dialogue avait été de qualité. Cela veut dire qu'aujourd'hui c'est inéluctable pour Goudière ? Non, pour Goudière j'espère que non. Je ne le pense pas. Je pense qu'il y a encore des possibilités. Qu'il y a encore des négociations. Ces négociations étaient possibles il y a six mois. Pourquoi est-ce qu'elles ne seraient pas possibles aujourd'hui ? Donc il y a encore des négociations. Mais ce que je voudrais ajouter, c'est que tout ça, au fond, c'est l'héritage. Non pas d'une action gouvernementale seulement. Mais c'est l'héritage d'une manière de faire, d'une législation, d'une réglementation dont le fondement même était, quand il y a un problème, on licencie. Et bien maintenant, il faut une autre solution. Quand il y a un problème, on commence par parler de la manière d'éviter les licenciements. On va y venir. On a entendu Manuel Valls dire qu'il n'y a pas de place pour la violence. Est-ce que vous aussi vous lancez un avertissement aux syndicats aujourd'hui pour qu'ils tiennent leurs troupes ? Mais ce n'est pas seulement les syndicats. Là aussi, il faut faire très attention, les syndicats sont raisonnables, les syndicats sont républicains, les syndicats aiment l'ordre républicain. Ils défendent l'ordre républicain, ils demandent l'application de la loi. Ils demandent l'application de la loi aux patrons, lorsque ces patrons sont, entre guillemets, des voyous, parce qu'ils veulent que les voyous soient condamnés. C'est la même chose, bien entendu, dans les manifestations. Une manifestation, c'est quelque chose de sacré dans la République. Le droit de manifester doit être protégé. Et dans le droit de manifester, il y a évidemment le devoir de respecter les personnes. Et il n'y a pas de place pour la violence, comme le disait Manuel. La violence ne fait pas partie des manières normales de s'exprimer pour l'ensemble des organisations syndicales françaises. Il y a une phrase qui a été extrêmement commentée dans la vie politique, c'est une phrase de Lionel Jospin qui dit « L'État ne peut pas tout ». L'État, il peut quoi, aujourd'hui, pour ses salariés ? Mais l'État peut beaucoup, et c'est ce que nous faisons. Et l'État peut faire une chose, on va y venir, disiez-vous, c'est changer les règles, changer la loi, faire en sorte que les règles soient différentes, qu'on n'attende pas d'être au bord du précipice, c'est le cas à Goudière, c'est le cas à PSA, on est au bord du précipice, à ce moment-là, on ne propose qu'une solution, combien de licenciements ? Ça, c'est la mauvaise manière de faire. Ce n'est pas comme ça qu'en font les Allemands, ce n'est pas comme ça qu'en font les Hollandais ou les Danois. Ils n'attendent pas le dernier moment pour essayer de trouver une solution. Et le projet de loi que nous proposons, c'est justement fait pour cela. Alors, vous avez remis au Conseil d'État l'avant-projet de loi sur la sécurisation de l'emploi. Les signataires de l'accord sont satisfaits, y compris le MEDEF, mais la CGT ne veut rien entendre. Ils manifesteront d'ailleurs le 5 mars et ils disent qu'ils manifesteront contre ce texte qui est une transposition fidèle des aspects les plus dangereux de l'accord pour les salariés. Et j'en viens à leur compliment. Ils vous reprochent de faire du Sarkozy. Oui, il y a trois organisations syndicales qui sont signataires. Donc ne disons pas, les syndicats y sont opposés. Donc vous avez deux organisations syndicales qui n'ont pas souhaité signer. Tout en participant, et tant mieux d'ailleurs, parce que ça a permis de faire bouger les choses, à la négociation du début jusqu'à la fin. D'ailleurs, les mêmes nous demandent des modifications de ce texte. Ils ne nous disent pas, il faut retirer ce texte épouvantable et abominable. Ils demandent des modifications. Ce que je comprends tout à fait, c'est aussi ça, le dialogue républicain et le dialogue que l'on doit avoir avec l'ensemble des organisations syndicales. Mais il y avait un accord. Le gouvernement a demandé aux partenaires sociaux de négocier pour changer les règles dans ce domaine. Donner plus de capacité d'adaptation aux entreprises et sécuriser plus les salariés. Ils ont réussi à aboutir à un accord. Mais la moindre des choses de la part d'un gouvernement, c'est de respecter ce qu'il a demandé. J'ai demandé qu'il y ait un accord. Il y a un accord. Le deal, si je puis dire, c'est qu'on respecte cet accord. Ça veut dire que c'est les tables de la loi maintenant. Les députés socialistes, la représentation nationale, n'auront pas, les députés n'auront pas leur mot à dire sur ce texte. Mais évidemment qu'ils ont leur mot à dire. Heureusement qu'ils ont leur mot à dire. On peut amender ce texte. J'ai été député suffisamment longtemps pour savoir que le droit d'amendement est imprescriptible, qu'il appartient à tout le monde. La question n'est pas de savoir si on fait taire un député ou un autre. Ce n'est pas vrai, ça n'existe pas. Ça ne serait plus la République si on faisait taire les députés. La question qui est posée, c'est qu'est-ce que ça veut dire pour un député qu'un projet de loi, parce qu'aujourd'hui c'est un projet de loi. C'est le projet de loi du gouvernement de Jean-Marc Ayrault, présenté par Michel Sapin, ministre du Travail. Qu'est-ce que les députés attachent comme importance à un projet de loi qui est issu d'une négociation ? On ne le regarde pas de la même manière qu'un projet de loi qui est issu de la seule volonté gouvernementale. Ça veut dire que vous les appelez la responsabilité. Oui, mais c'est la responsabilité, c'est la compréhension. Tous ces parlementaires sont favorables au dialogue social. Qu'est-ce que ça voudrait dire d'être favorable au dialogue social, de pousser au dialogue social, de pousser à l'accord et ne pas respecter l'accord ? Et puis vous leur avez fait un petit cadeau. C'est vrai pour le gouvernement, comme c'est vrai pour le Parlement. Et puis vous leur avez fait un petit cadeau à la gauche du Parti Socialiste, en l'occurrence François Hollande, a confirmé une loi qui obligera à céder un site rentable. Donc une loi qui serait examinée d'ici à l'été. Ce sera une initiative parlementaire ? Oui, c'est comme ça que les choses ont été décidées. Ça me paraît d'ailleurs très bien. Dans ce projet de loi, dans l'accord lui-même, il y a, comment parle-t-on dans l'entreprise, d'un projet de reprise à l'extérieur ? Ça c'est la négociation au sein de l'entreprise. Et puis si ça ne marche pas, qu'est-ce qui se passe à l'extérieur ? Vers qui se tourne-t-on ? Vers quel juge ? Pour essayer de trouver des solutions et permettre à un site rentable de pouvoir continuer son activité. Et ce n'est pas la gauche de la gauche de je ne sais pas qui, c'est l'ensemble des socialistes qui ont toujours soutenu cette manière de faire. Une dernière question, Michel Sapin, avant de vous laisser partir. On lit à peu près tout sur la réforme des retraites. Des calendriers, des leviers sur lesquels vous pourriez jouer. Une question très simple. Est-ce qu'il y aura une réforme des retraites avant la fin de l'année ? Je ne sais pas répondre à cette question. Elle est simple cette question. Bien sûr, mais il n'y a pas forcément de réponse simple à toutes les questions simples. Aujourd'hui, ce que nous privilégions, c'est le travail sur le fond. Où en sommes-nous ? Quel est le déficit prévisionnel ? Vous savez où nous en sommes. On constate que la réforme précédente n'a apporté aucune solution à rien. Ni à l'équilibre des retraites, ni à la justice de cette réforme des retraites. Donc nous travaillerons là-dessus. C'est ce qui est prévu. C'est ce que nous disons depuis le début. C'est le dialogue, la concertation et ensuite la décision. Et François Hollande va-t-il s'exprimer bientôt, dans les jours qui viennent ? Demandez-lui. On lui demandera. Merci beaucoup Michel Sapin. Merci à Michel Sapin et merci à Caroline Roux.